on en retire des leçons on se dit quand même que ce dématage voilà on a étudié on se dit peut-être que le mât il est un peu au bout peut-être voilà il a fait pratiquement l'équivalent de quatre tours du monde ce qui représente quand même 120 000 milles c'est à dire 200 mille kilomètres donc il a beaucoup donné maintenant il faut travailler sur les jours à venir pour pour remettre tout ça en place pour aller le plus vite possible pour renaviguer parce que le vendée globe c'est bientôt quand même c'est dans quatre mois et demi pratiquement le dématage voilà si on avait la réponse on serait plus content on serait on serait rassuré on n'a pas de réponse donc on pense que c'est qui est un petit d'une petite compression inhabituelle bateau assez léger parce que deux voiles de moins que d'ordinaire donc en équipage mais cinq à bord donc voilà on a étudié un peu toutes les combinaisons possibles et on n'a pas déterminé la cause donc on va partir du principe que c'est un vieillissement prématuré que il ya eu une compression inhabituelle sur le mât et que ça va nous servir pour pour la suite quoi voilà un nouveau mât fera pas de mal non plus au bateau et tout s'est posé en douceur en douceur sur le pont ce qui est vraiment étonnant pour imaginer que quand un mât tombe un mât de 27 mètres tombe il casse le bateau mais les bateaux n'a même pas une égratignure donc on a préservé tout ça et le bateau je le connais bien j'arrive à le mener à le mener vite rapidement comme on dit donc le bateau entre de bonnes mains maintenant il va falloir trouver un mât et remettre tout ça de la peau rapidement le plus vite possible mais oui ça demande encore beaucoup beaucoup plus de boulot mais on va on va faire ce qu'il faut on est c'est pas c'est pas ça qui va nous arrêter